Alors ici on a les titans 110, les petites rallonges. Voilà, pour que ça rentre mieux, parce que là j'ai un peu forcé, pour enlever une petite bavure sur le bord, du coup, ça rentre beaucoup mieux, voilà, et là il faut forcer pour les mettre, là on voit que je l'ai écrasé mais il sera caché de ce côté, il faut que ce soit rentrer à fort pour qu'il n'y ait pas de jeu, parce que s'il y a du jeu, après le vérin il va bouger et c'est pas bon, donc là, je crac, j'ai pas la tige là, je vais en prendre celle là, c'est les mêmes, et voilà, donc là il y a du jeu comme ça, c'est quand la benne, elle est fermée et ça vient plus comme ça, et quand elle s'ouvre, ça a besoin de bouger comme ça, donc il faut laisser le jeu, c'est normal, dans l'autre sens, comme ça, il n'y a pas de jeu, c'est que comme ça, donc là, je disais tout à l'heure, le câble électrique, ça ferait pareil pour de l'hydraulique, il faut l'emmener là-dedans, pour que ce soit plus joli et que ça passe à l'intérieur. Si on est en hydraulique, il y a deux câbles, deux tuyaux, on a toujours un haut, on le fait courir dessus, puis on passe là, et l'autre directement là. Moi, sur le vérin électrique, je les mets par en dessous, pour ne pas voir la vis, de l'autre côté, il y a une vis, il y a une vis ici, donc pour ne pas l'avoir, je la mets en dessous, et le câble électrique, je fais faire une boucle, je le passe ici. Changeant de forêt, on fait un trou là, un faux tuyau pour passer le câble à l'intérieur, voilà, comme ça, impeccable. Tac, ça va venir ici à peu près, plus là au milieu, plus là. Tac, et ici, le vérin, il est comme ça, je vais faire une petite boucle, comme ça. Une petite goutte de glue ici, pour tenir le tuyau, toujours droit, sinon il se défait comme ça. Voilà, pour là, on va mettre ça. Donc là, on veut faire revenir le fil, mais plus vers l'arrière, pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut, donc. Donc là, hop, on fait ça. Crac. Là, pour l'exemple, je le mets tout dedans. On ferme, crac. Et c'est fini. La même chose de l'autre côté. Et voilà pour les vérins électriques. Après, c'est le même principe que celui-ci, il faut passer un câble qui vient jusque là. Voilà. Pour le coup, beaucoup moins épais que ceux des moteurs, vu que les vérins électriques, ils consomment peu de courant. Petit câble. Là, c'était le câble des moteurs. On va mettre un petit, comme ça, un peu plus long. Pour les vérins électriques. Et ce sera parfait. Voilà pour la mise en place du câble électrique. Avant, on a les vérins de direction. Si ces dévins électriques... Il suffit de ce côté-ci. Crac. On va utiliser ces dévins électriques comme ceux-là. Il y a juste à brancher le câble électrique. La tension n'est pas trop serré là. Il faut quand même qu'ils puissent faire ça. Voilà. Là, si on prend la petite patte qui est de l'autre côté. Toc. Et voilà. Si vous voulez mettre des vérins hydrauliques, et bien... C'est totalement possible. Il faut juste avoir la bonne patte ici. Et la bonne longueur. Il ne faut pas que le vérin, il aille plus loin qu'ici. Il peut être plus court. Il y a une tige plus longue. Parce que les vérins électriques... En fait, la tige, elle commence ici. C'est une tige de 3 cm. Sur ceux-là. C'est des titans 30, 3 cm. Et le moteur électrique, il fait tout ça. Ici, on a un écartement de 6 mm. Pour mettre une tête. De vérins. Et des axes de 5 mm. De chaque côté. On a le tout petit contrôleur ici. Titan 2, c'est marqué. Titan 2, c'est pour 2 vérins. Comme là, je suis en double vérin de direction, double vérin de baine. C'est Titan 2. S'il y avait un seul vérin, il y a Titan 1. Donc ça, c'est tout simple. Il y a... Hop... Un plus, un moins. Et ensuite... Comme je disais, un plus, un moins qui va à la batterie. Et un plus, un moins qui vient au vérin. Donc, on va dire pour celui-ci, il suffit de le brancher. Le bleu sur le bleu, jaune sur le jaune. Mais comme pour les moteurs électriques, il faut qu'il y en ait un pour qu'ils tournent, qu'ils aillent dans le même sens. Quand il y a un vérin qui va pousser, il faut que l'autre y rentre. Donc il suffit de les brancher. En inversé. Quand on les branche... En courant contraire, ils font l'inverse l'un de l'autre. Admettons que celui-ci est là. Il suffira de faire un jaune, un bleu. Crac ! Un jaune, un bleu de chaque côté. Et là, pour le coup, Peu importe Le côté. Après, ce sera juste un paramètre Au niveau de votre télécommande. Pour choisir le sens que vous voulez que ça tourne. Et ces moteurs-là, il faut les mettre, par contre, en parallèle. On a ces deux vers un-là. Ceux-là, pour qu'ils... Ces deux-là, ils poussent en même temps, dans le même sens. Donc il faut qu'ils soient jaune sur jaune, bleu sur bleu. Et voilà. Ça. C'est parti !